Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Dr Ibrahima Souriyalo, le coordonnateur général de ADC Bok, a boudé hier la réunion des coalitions politiques qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier. L'ancien député guinéen parle du non-respect des accords prérablement défini par Dr Ousmane Dorey qui a assuré la médiation entre les coalitions politiques. En dépit de son départ, un compromis a été trouvé entre les acteurs politiques présents à cette rencontre. Que pense-t-il de ce premier accord trouvé ? Est-ce qu'il va prendre part aux prochaines réunions ? C'est entre autres questions que nous allons poser à notre invité dans un bâton rompu. Bonsoir à vous, Dr Ibrahima Souriyalo. Bonsoir, oui. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous allons commencer par tout d'abord l'actualité, votre lecture sur cette retraite du gouvernement guinéen à Kaliha, dans ce camp, dans cette base militaire de Kaliha. C'est bien, ça explique que c'est un militaire qui est venu au pouvoir. Il faut normalement, pour être dans un gouvernement, ou bien pour être un cadre supérieur, il faut faire sa formation militaire. Malheureusement, les gens ont abandonné cette pratique depuis longtemps. M. Doumboua vient de l'instaurer, c'est vraiment salutaire. Il faut que nos ministres partent se réchauffer un peu pour dégraisser ces miscres, afin de bien faire. Bien, voilà, donc vous ne trouvez pas anormale cette démarche. C'est normal, c'est normal. Bien, voilà. Alors parlons à présent de, parlons politique. On va commencer par la réunion d'hier. Les coalitions politiques étaient invitées, vous faisiez partie de ceux qui étaient invités, mais vous avez quitté. Peut-être que, Alio, avec votre permission, docteur, ce n'est pas une provocation. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté cette réunion ? Parce que moi, j'étais là-bas hier, au bout de près de 7 heures. Les conclusions quand même ont été rassurantes. Est-ce que vous ne regrettez pas ? Je suis désolé de la prendre avec vous, qu'il y a des conclusions. Non, mais vous avez suivi les déclarations. Je suis désolé de la prendre. Vous avez suivi, docteur Ousmane. Vous savez, vous savez, moi, je ne suis pas un politicien qui se sert des autres pour venir faire une déclaration. Et d'abord, pour vous, pour vous assurer, il n'était pas dans les accords préalables de faire appel à la presse. C'est une rencontre à huis clos. Oui, c'était effectivement. Attendez, je vais terminer. C'est une rencontre à huis clos. Deuxièmement, on dit qu'il n'y a pas de presse. On ne devait pas faire une déclaration. Troisièmement, le quota pour la participation, c'est deux personnes par coalition. Et quatrièmement, il faut tout simplement rappeler qu'on venait discuter sur le point concernant le quota des partis politiques, c'est-à-dire pour les Sainte. Malheureusement, je viens, je trouve sur la table un agenda sur quoi on n'a pas conclu. D'accord. Parlant de la mise en place des forces vives. Alors, je ne comprends pas cette rencontre. Et encore quoi, je vois que la coalition COPED, dont il est membre lui-même, il est venu avec cinq représentants. Qui ça, qui ? M. Doré. Doré, ok. Ça, c'est une remarque pertinente. On a vu l'anade également venir avec quatre autres. Donc, tout de suite, je suis allé attirer son attention par rapport à ce que j'ai en train de constater. Et il y avait d'autres coalitions aussi qui sont venues avec des personnes qui ne sont pas leaders. Et pourtant, quand on dit inter-coalition, c'est des leaders qui doivent venir décider. Raison pour laquelle vous avez dit que vous siégez avec des militants. Effectivement. Mais quels sont ces militants ? Attendez, on m'a dit termine. Quand vous prenez sa coalition à lui, Dr. Roussouan Douré, il faut que je vous disez, oui. M. Kaba s'est fait représenter par quelqu'un. Vous voyez, non ? Alors, monsieur, c'est-à-dire les autres, M. Sidia Touré s'est fait représenter. Donc, il y a eu des représentations auxquelles, j'ai compris par là, il y a un problème. Mais l'essentiel, ce qui m'a poussé réellement de quitter, ce n'était pas ce qui a été décidé de faire, qui a été discuté. Si vous, vous venez pour une réunion parlant des quotas, et vous venez décider qu'il faut désormais qu'on se retrouve par rapport à cette transition, comment ça doit se faire ? C'est pendant que la charte a été publiée, vous n'avez pas dit quelque chose, vous n'avez pas contesté. Et vous venez maintenant dire que les politiques sont abandonnées, il faut essayer de créer les forces vives. Je suis désolé, je ne suis pas venu pour ça. Et donc, vu l'allure de la réunion, avant que même celle-là ne rentre, je suis sorti, c'est dehors qu'on s'est retrouvés. Donc, je suis parti. Il est venu, lui, Ablai Kourmanke, mon ami, ils sont venus me demander de rentrer, ils ont tout fait. J'ai dit que vraiment, j'ai fini de prendre ma décision. Je ne reviens pas sur ça. Bien. Maintenant, comme du tenu, nous, nous étions venus au nombre de cinq coalitions provenant de l'intercoalition ICP, de M. Maman Doucilla, étant le président du conseil de l'intercoalition, moi, le coordinateur général de l'intercoalition. Donc, on était obligé de venir vers Maman Doucilla pour discuter de ce qui s'est passé. C'est de là où je suis venu. Et après, les autres, vu qu'ils ont pris assez de temps, on s'est retrouvés ce matin pour faire un compte rendu de ce qui s'est passé. Mais on était surpris de voir M. Doré sur Film FM, ce matin, et puis faire une déclaration à la sortie qui n'était pas du tout consensuelle. Bien. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle peut-être des forces vives pendant ce temps ? Depuis le 5 septembre, il faut le rappeler, qu'il y a une pompe de discorde entre les acteurs politiques. L'objectif, à mon avis, c'était d'amener les acteurs politiques à parler d'une même voix. Est-ce que ce n'était pas du tout nécessaire d'abord de parler d'une même voix avant de parler de partage de quotas ? Lorsqu'on me parle de forces vives politiques, la corporation politique, je souscris sans problème parce que je suis politique. Mais lorsqu'on me ramène au schéma de 2010, forces vives de la nation, j'ai vu ce que ça s'est donné le 27 septembre. D'accord. Au start du même nom. Non, docteur. Écoutez, mais... C'est ce qu'il prend. Ce n'est pas forcément l'idée. C'est ce qu'il prend. C'est ce qu'il prend. C'est ce qu'il prend. Je vous dis. Ce n'est pas forcément l'idée. Non, je n'ai pas dit forcément, c'est l'idée. Mais je me rappelle, je me souviens, je dis, je me souviens de cela. Et moi, aujourd'hui, lorsqu'on veut aller de l'avant, quand le CNRD nous a convoqués au Palais du Peuple, j'étais le premier qui m'a procédé vers mon grand frère, c'était Luda Lindjalo. J'ai dit, il faut initier une rencontre avec la classe politique. Il a dit, d'accord. Il s'est approché de Mamadou Sela, Mamadou Sela, a anticipé pour convoquer les gens chez lui. Alors, celle où il m'appelle pour me dire que Mamadou Sela a convoqué, donc moi, je ne peux pas initier. Je ne vais pas dire que je suis contre de son initiative. C'est ainsi qu'il me dit qu'on va aller chez lui là-bas. Il dit, est-ce que tu as reçu l'invitation ? Je dis non. Il ne m'a pas invité parce que vous savez, l'histoire entre Mamadou Sela et moi dans son histoire de chef de file de l'opposition. Donc, je n'ai pas été invité. Il dit non, il faut que tu sois invité. Par après, j'ai reçu l'invitation de Mamadou Sela. Mais à mon fort, on me fait comprendre que cette réunion sur Mamadou Sela ne se tient plus. Il faut aller se sédir. Moi, je dis que je ne viens pas parce que je me demande pour quelle raison on peut déplacer la réunion sur Mamadou. Je ne viens pas. Alors, Aliu, avec votre permission, rapidement, docteur, si je comprends bien parce que trois décisions ont été prises là-bas hier seront docteur Ousmane Doré. Il y avait la nécessité de réunir tous les partis politiques, la discussion autour des 15 représentants, mais également mettre en place cette histoire de force vive qui va réunir les syndicats politiques et la société civile. Si je comprends bien, tout ce qui a été dit hier n'engage pas le BOC ou bien n'engage pas votre coalition. Parce qu'il y a deux autres réunions qui sont prévues. Je connais très bien qui sont prévues. Je connais très bien ces réunions. Je vous précise que demain, l'intercoalition ICP, dont je suis le coroner intermommage et la présidente du conseil, se retrouve demain à 12h. La décision qui sortira de ça, vous allez savoir. Non, mais pour le moment, pour le moment, moi, je ne souscris pas à ce qui a été décidé. Justement, ça veut dire que le BOC que vous représentez n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Surtout les critères, les dix critères. À partir du moment que j'ai boudé la réunion, je ne suis pas concerné. Non, mais quand on parle de BOC, le BOC, ce n'est pas Dr Ibramassou. ADC BOC. Oui, mais le BOC, je suis le coordinateur général. Bien. Vous êtes le coordinateur, mais vous n'êtes pas Oui, mais attention, mais les partis sont déjà d'accord. D'accord. Pourquoi ils ont quitté ? Ah ouais, on va... Bien, fidèles auditeurs, vous avez compris, nous sommes avec Dr Ibramassou, le coordinateur général de ADC BOC. Nous allons observer une pause et on revient juste après pour continuer cette interview. Notre invité, il s'agit de Dr Ibramassou. Djalou, voilà, nous allons poursuivre le débat. On parlait de cette rencontre, vous l'avez boudé. Eh bien, vous dites que vous ne partagez pas du tout ce premier accord obtenu entre les coalitions politiques et que demain, votre intercoalition a une communication à faire. D'abord, est-ce que la presse est conviée ? Parce que vous l'avez dit qu'hier, la presse... Bon, oui, la presse est conviée. Il faut le rappeler parce qu'il y a une déclaration qui va sortir de cette rencontre. Je le confirme parce que j'étais avec le président du conseil et avec les autres leaders. Donc, je confirme cela. Il aura... La presse n'a pas à sa place à cette rencontre. Bien, vous êtes tout à fait contre de la démarche du médiateur, si moi je peux me le permettre, parce que non seulement il a changé l'organigramme de la rencontre, mais aussi il a fait une déclaration. D'abord, pourquoi vous n'êtes pas du tout d'accord avec le fait qu'il soit un médiateur ? Bon, il n'a jamais été déclaré de médiateur par nous. On n'a jamais... Non, on n'a constaté quoi. Il a demandé à M. Celude Alain Diallo de venir chez Mamadou Silla. Malheureusement, ce qu'il nous a dit, dit-nous, c'est une rencontre. Mamadou Silla a invité tous les leaders. C'est lui qui vient. Il demande au moment de venir visiter Mamadou Silla pour que Mamadou Silla accepte désormais de se déplacer pour les rencontres. Parce que Mamadou a dit tant que les gens ne viennent pas chez lui, lui aussi ne vient pas chez les autres. Alors, s'il vient et il trouve que c'est une réunion. Cela veut dire que s'il n'a pas compris. Je confirme. S'il n'était pas du tout saisie que c'est une réunion. Parce que c'est devant Doré qu'on a répété. Il était là. S'il est là. Mamadou Silla est là. Moi, je suis là. Mamadou Silla a dit et pourtant, Doré était clair avec nous. Il n'y a pas eu de contestation. Donc, c'est pour dire que pour cela, il s'est donné le titre de rapprocher les gens. Mais ça tournait mal. C'est après, maintenant, qu'il est revenu avec le docteur Macalé pour encore tenter de ramener les gens ensemble. Mais cette fois-ci, il propose que ce soit dans un terrain neutre. Bien. Jusque là... Mais vu toutes ces démarches, vous ne pensez pas qu'il mérite ce titre ? Non, écoutez. Nous, on n'a pas compris. Si c'était ça, on devait ensemble se convenir qu'il est le médiateur. Pour moi, moi-même, j'ai exécuté la même démarche. Vous n'oubliez pas que M.S. de l'Indien le va confirmer. Quand j'ai compris que les deux camps ne s'entendaient pas, moi, j'ai fait les décrits pour l'RPG, pour l'IFR, pour le CPE de Dr Fayard, pour eux-mêmes, copains de Dr Ousmane Kaba, l'ANAD. J'ai écrit, j'ai dit, on va se rencontrer. D'où la naissance de l'intercoalition. Ils ont boudé, ils ne sont pas venus. Moi, si je savais que c'est lui-même qui invite à travers leurs organisations, copains, qui avaient convoqué la réunion, je n'allais pas même venir. Parce que j'ai mal compris comment, après tout, on comprend que ces copains qui étaient là, cachés, qui voulaient faire comprendre aux gens du peuple de Guinée que c'est eux qui ont initié la rencontre avec les politiques. On va changer de cap. Parlons à présent peut-être de ces 15 places. Non, non, non. Attention, il y a une question. D'abord, il y a une question. Moi, je voudrais demander à le docteur, attention, peut-être qu'il a... Allez-y rapidement. Il dit que pour le moment, c'est lui qui n'est pas d'accord à ADC Boc. Au cas où, docteur, votre inter-coalition se rangerait, par exemple, derrière votre idée, est-ce que ça ne risquerait pas de compliquer davantage l'acquis qui a été obtenu hier parce que tout le monde est inanime, y compris vous, que l'opposition doit s'unir ? Écoutez-moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas d'accord que l'opposition soit ensemble. C'est la question... Pardon, la classe politique. C'est la question de partage. Je suis entièrement d'accord qu'on n'en parle. Mais c'est la question de mise en place des forces vives. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je précise. C'est là où il y a eu le désaccord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est clair maintenant. Kaba, allez-y. Alors, docteur, Iber Massoridial, aujourd'hui, vous êtes considéré comme le trouble fait de la politique guinéenne. D'aucuns même vous accusent dans vos propres rangs que vous aurez reçu des financements pour participer aux législatives précédentes, raison pour laquelle on n'accorde souvent pas du crédit à tout ce que vous dites. Je pense à dans votre milieu politique, évidemment. Alors, en toute franchise, selon vous, quels doivent être les critères aujourd'hui des désignations et de vos représentants au CNT ? Vous devez aller sur quelle base concrète pour pouvoir désigner vos représentants ? Il faut d'abord essayer de régler vos propos par rapport à ce que vous insignez très grave de votre part. Et lesquels ? Lorsque vous dites que vous avez appris que moi, j'ai reçu des financements. Pour aller aux législatives. Je vous précise que tous les partis... Avec votre ami Mouba Kastineki. Je vais vous aider. Tous les partis politiques, que ce soit le livre, les réservent du financement pour faire des élections. Ça, c'est pour vous enseigner. Non, c'est différent du financement des partis politiques. Je vous dis, attention, je vous dis, en politique, l'argent qu'on utilise en politique, ce n'est pas un compte bancaire. Ah, donc vous confirmez ? Écoutez-moi, je vous dis que la politique, l'argent de la politique gagne en politique. Donc, vous n'avez pas à expliquer comment un leader a eu son financement. Bien. Ah, non, non. Vous confirmez ? Vous confirmez que le président Alpha Condé à l'époque... Non, non, non. Moi, je pense que vous êtes en train d'insulner des choses. Vous parlez du procès Alpha Condé. Je ne l'ai jamais dit ici. Non, moi, je vous pose la question. Je vous dis, non. Expliquez-nous alors comment c'est financement. Écoutez, on ne va pas revenir sur ça. J'ai voulu m'attendre. Non, non, non. Je suis un leader avec... Je n'ai pas besoin de passer même avec les gens. Tout à fait. Lorsque vous avez des analyses non fondées, il faut régler dans votre tête. Parce que il est important de rappeler que en politique, lorsque vous venez en politique, c'est tout le monde qui s'organise autour de vous pour vous accompagner. Bien. Et le financement vient de... Alors, c'est clair. Ok, maintenant, ça ne vient pas de l'arrivée. Non, mais il ouvre une baisse dans la quête du Mangou. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, la question du poids électoral du bloc se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le poids électoral du bloc ? Merci bien. Vous avez vu les résultats des élections législatives. Quelle élection ? Écoutez-moi. Un parti politique qui n'a pas de poids ne vient pas à l'Assemblée, mon frère. Mais il y a des non-dits par rapport. Écoutez-moi. Vous êtes libres de penser comme vous voulez. Il y a des non-dits. Hier, 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 nous étions avec Alva Kondé, aujourd'hui, on est avec Mbouya. Alors, la philosophie politique veut dire quoi ? Un parti politique petit aujourd'hui devient un grand domaine. Voilà. C'est comme ça. Allons appellant à l'essentiel. La clé de répartition. Si on vous demandait comment on devrait procéder ? Moi, je pense que le ministre... 18 critères ont été définis hier. Écoutez-moi. Il n'est pas d'accord avec ça, je vous en prie. Il va faire sa propre proposition. Vous savez, ce que vous n'avez pas compris, le ministère, en sorte des partis politiques, n'a pas développé de critères pour demander au parti politique de désigner. Ce n'est pas un parti politique qui va éliminer des critères avant de ses attentes pour imposer à qui ? Non, il n'y avait pas un parti. Pour imposer à qui ? Il y avait l'UFDG. Mais est-ce que tous les partis politiques étaient là ? Non, mais il y avait l'UFDG. Désolé, l'UFDG était représenté hier. Mais attendez, c'est que il ne faut pas aller avec des incertitudes. D'accord. Tous les partis politiques n'étaient pas au tour de septembre. Oui. Mais tous les partis politiques ne pouvaient pas aussi y être. Voilà. demandez à ceux qu'il y ait des représentants et des critères. Et ceux qui sont dans les coalitions, pas tous les partis politiques. Attendez, quand je vous dis, nous, on fait partie des coalitions qui ont été reconnues par le ministère et invitées. Oui. J'aime la lettre d'invitation ici. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu sept coalitions qui ont été invitées. À cette rencontre, mais j'apprends qu'il y avait neuf, onze coalitions. C'est des coalitions qui se sont créées où ? Il y a des coalitions qui se sont consultées et qui ne se sont pas fait à Ristler. Non, on les a dit de l'autre côté, c'est nous qui partent se faire Ristler. Ça, je suis d'accord. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas Ristler, on n'a pas tenu compte de vous. Dans l'invitation, il faut aller se faire Ristler. Je pense que les coalitions se sont exercées dans ce sens. Et aujourd'hui, quand on demandait à Dr Diallo par rapport à ce partage de 15 places, c'était simple. Il devait, à cette rencontre, on devait discuter. On vient de rencontrer le ministre de l'absorption du territoire. Il nous a tous conseillers par rapport à la désignation. Comme nous sommes des coalitions, que ce soit 7 ou 9 ou quoi, mettons le partage en fonction des coalitions. C'est facile de s'en sortir que de penser par parti politique. C'est compliqué. Non, il faut tenir compte du point électoral. C'est ce que je dis, en fonction de la taille des coalitions. La taille d'une coalition révèle quoi ? Le nombre de partis politiques qui ont participé à des élections nationales dans votre coalition. Si vous n'en avez pas, vous avez peu de chances de gagner. OK ? Donc, c'était facile de dénuder des coalitions qui ont des partis politiques en nombre qui ont participé à des élections. Quand on rentre dans ça aujourd'hui, on trouvera que, ce que je connais de M. Mamad, il la renferme beaucoup, des partis politiques qui ont participé à des élections majeures. Et quand vous venez là, vous pouvez penser également sur M. Kaba où il y a beaucoup de partis malgués qui ne sont pas nombreux mais qui ont participé à des élections majeures. Il y a la NAD et l'URPG Arcance. L'ANAD, je suis d'accord, l'URPG Arcancelle et notre coalition banque va un peu. Donc, par rapport à tout ça, on pouvait, selon la taille des coalitions, prendre le quota, c'est-à-dire de 3 à 2 et 1 jusqu'à finir le quota et on allait s'en sortir. Mais lorsqu'on veut développer des critères qui vont exclure certains partis politiques... Mais quels sont ces critères d'abord ? Parce qu'on a dit 18 critères. Quand vous prenez le premier critère qui a fait l'objet de discussions et de contestations, c'est le critère de participation des élections, il y a eu des blocs qui ont résisté. Moi, il n'y a pas un critère qui sera développé là-bas auquel le bloc ne répond pas. Il n'y a pas. Mais je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable. Si toutefois, ensemble, on se convient, il faut parler sur la base des critères élaborés par nous-mêmes. Je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on vienne parler de la répartition et non parler de la mise en place de force-trives. Selon vous, quel est l'objectif visé ? Même cette répartition d'abord pose problème. Quel est l'objectif visé ? Non, quand je vous dis tout de suite la répartition de ces 15 places, si on s'entend, si la base des coalitions ne pose pas de problème. Moi, j'ai un système simple. comme ça, après, c'est de laisser aux coalitions. Laisser aux coalitions, quand, par exemple, le BOC gagne un ou deux. Maintenant, c'est à fait de faire le BOC. Dans le BOC, on dit, écoutez, il y a deux places. Maintenant, acceptons-nous de désigner deux. On va s'entendre. Il n'y a même pas de bruit. Le ministre va recevoir tout de suite un résultat. Maintenant, c'est lui qui vient. Or, coalition, son dos s'est mis à côté. Ce qui a été dit hier par le docteur Ousmane Doré par rapport à ces 18 critères, vous n'êtes pas forcément d'accord. Moi, je n'ai même pas partagé ce point parce que je n'ai pas parti au débat. Bien. Voilà. Alors, il y a l'autre question. C'est l'exclusion des députés, les députés de la législature, mais également les anciens ministres. Vous faites partie de ces députés-là. Mais BOC peut présenter. Et qu'ils répondent. Où est l'exclusion ? Malheureusement, il a été dit, c'est-à-dire le discours au programme de M. Domboya, il avait dit qu'il n'y avait pas d'exclusion. Mais on a constaté que dans la charte, il y avait l'exclusion. Voyez-nous ? À l'exclusion-là, on doit, on a accepté comme tel parce que c'est un coup d'État, c'est un pouvoir de force qui est là. C'est le plus fort qui gouverne. C'est le plus fort qu'il impose ses principes. Et si les principes sont imposés, celui qui conteste sera en face de lui. C'est la raison pour laquelle le BOC n'a pas contesté cela parce que pour un résume sans, il faut accepter le contest et vivre l'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Nous, nous avons fini par noter que M. Dumbu en a fait qu'aux responsables, aux membres des institutions et non les partis politiques qui étaient dans les institutions. Donc, c'est là que c'est nous notre personne physique et non la structure politique que nous incarnons. Bien. Merci. Non, mais moi, je n'ai rien compris. M. Dr. Diallo, quel est l'objectif ? Ça ne concerne pas les députés, la personne des députés. Ça concerne la personne des députés et non leur structure. Non, pas leur structure. Là, je suis d'accord. C'est ça que je me disais. non, je suis d'accord. Alors, Dr. Quel est l'objectif visé par l'opposition en vous la mettant en place ? À nouveau, les forces vivent. Bon, les acteurs politiques puisqu'il y a plus de position. C'est pourquoi, je vous dis, je vous dis, peut-être M. Doré a parlé de beaucoup de choses ici aujourd'hui par rapport à la décision concernant... Il ne faut pas personnaliser. Il n'a pas parlé à son nom. Ok, non, 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 moi, je pense qu'il n'a parlé à son nom. Non, parce que les principes qui ont été dégagés... Il ne faut pas faire l'avocat du diable. Il a fait une déclaration au nom de... je suis désolé parce qu'on a été très clair avec lui quand il est venu chez nous dans l'intercoalition. On ne dit pas de déclaration, pas de commentaires si Indrino a vu que nous, pas de presse. Si il lui fait, c'est qu'il a une agenda cachée. D'accord. Et aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler par rapport à la mise en place des forces vives pour répondre à Kaba, vous savez bel et bien qu'il y a une sorte qui a été proposée. Depuis plus de deux mois, cette sorte-là, vous n'avez pas contesté son contenu. Maintenant, vous venez, comme vous voyez que le gouvernement est mis en place, vous n'êtes pas dedans, on est en train de mettre en place le CNT, vous dites non, il faut que les forces vives se donnent la main. C'est grave. Mais vous ne pensez pas que c'est normal que les acteurs politiques se réunissent, s'unissent ? et accompagnent la transition. C'est ce qui a été dit. Vous devez accompagner la transition. Je suis entièrement d'accord lorsque c'est l'idée qui était sur la table avant qu'on ne vienne pour le partage. Un gouvernement est en place. Vous ne venez pas contester la sorte. Vous êtes là comme si vous n'avez pas lu ce qui est dedans. Et maintenant, vous venez en fin de compte pour parler et la mise en place des forces vives. Je n'ai pas compris cette démarche. C'est pourquoi je dis qu'il faut que je recule d'abord pour savoir ce qu'on veut. Parce que moi, je veux conseiller les partis politiques. Il ne faut pas qu'on essaie de retracer le sement de 2010. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2010 et ce qui s'est passé en 2021, c'est différent. Parce que 2010, pourquoi les forces vives étaient associées même dans la gestion de la transition ? parce que c'est leur mouvement qui a conduit quand même à tout ce qu'on a assisté. Mais aujourd'hui, c'est une force militaire qui s'est levée et engagée. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser cette force militaire faire ce qu'elle veut ? C'est ce que vous essayez de faire comprendre ? Je ne le dis pas. C'est pourquoi il faut venir vers cette force militaire, poser le problème à table, discuter et chercher à savoir leur position. Je pense que Doumbouya a donné l'occasion aux gens de venir au palais du peuple, mais les gens sont venus faire des discours populistes pour se faire valoir devant Doumbouya que de dire ce qui devait être dit qu'on est en train maintenant de débattre. Alors, docteur, très rapidement, quelle lecture faites-vous de cette discorde d'aujourd'hui entre la CEDAO et le CNRD ? Vous savez que la CEDAO a proposé l'envoi d'un émissaire et la jeune s'en a opposé carrément. Quelles peuvent être les conséquences ? Bon, moi, je ne conseille pas M. Doumbouya de continuer à faire le bras de fer avec les institutions, c'est-à-dire au niveau international. Il est important que M. Doumbouya abseille de prendre le profil bal pour ne pas que la Guinée ait des problèmes avec la CEDAO. La Guinée a souscrit c'est-à-dire au code de bonne gouvernance avec la CEDAO. Si aujourd'hui, cette organisation vient vers nous, il faut le rappeler tout simplement que on comprend ce que vous dites, mais on se comprend entre nous en Guinée. C'est lorsqu'il y a des problèmes, on va faire appel. mais il ne faut pas essayer de les rejeter parce qu'ils ont une force au niveau international qui peut nuire à notre pays. Même si ce n'est pas la guerre, mais ils peuvent bloquer tout et ça sera très difficile pour nous de s'en sortir. Bien, voilà, nous sommes malheureusement appris par l'OTAN. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci bien, c'est-à-dire que vous voulez. Eh bien, nous allons à présent donner la parole à nos auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas.